... vos questions. Donc il y a encore une chose, voilà, ici on a une chose, Fréjus, on aime bien faire ça. On ne va pas lui poser des questions toutes faites, il a déjà fait souvent des interviews et conduit à beaucoup de questions classiques. On vous donne à vous le public, justement, d'avoir des questions pertinentes à lui poser. Il est là, je vous laisse en bonne compagnie. Frigel, c'est à toi. Alors du coup, bonjour à tous, merci de vous être déplacés aujourd'hui. Donc on va faire en effet une séance de questions-réponses. Avant tout, j'avais envie de vous dire quand même bravo d'être là, parce que franchement il fait super chaud. J'imagine pas pour vous, c'est horrible, pour moi c'est aussi horrible, donc vraiment, je compatis pour vous. Donc voilà, pendant 40 minutes, on va se retrouver questions-réponses. Normalement, il y aura un petit micro qui va circuler dans le groupe là, pour ceux qui auraient des questions à poser. J'ai pas fait de convention depuis un petit moment, donc je suppose que, voilà, il va peut-être la plupart d'entre vous justement d'avoir s'est posé quelques questions sur qu'est-ce que j'ai prévu sur la chaîne, ou des questions un peu plus diverses sur qu'est-ce que j'aime bien comme animer des trucs comme ça. N'hésitez pas, ce qui vous passe par la tête. Et je vais quand même commencer par une petite présentation, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi, je fais des vidéos sur YouTube depuis maintenant plus de 5 ans. Je fais du jeu vidéo forcément, donc je prends un jeu vidéo, hop, je commence à le commenter. En général, je fais une aventure de A à Z. C'est pas juste une présentation, c'est que je vais prendre un jeu, je vais essayer de donner mon avis jusqu'à la fin du jeu, à travers quelques vidéos. Et voilà, je fais ça globalement. À côté, j'ai lancé d'autres petits projets, j'ai une boutique de t-shirts en ligne, j'avais lancé un savoir Minecraft. Là, j'ai des projets qui arrivent aussi en fin d'année, des histoires de livres, ce genre de choses. Donc voilà, j'aime bien aussi le diversifier, il n'y a pas que YouTube dans mon activité. Mais je pense que la plupart des gens voudront parler de ça. Donc on va commencer tout de suite. Alors je ne sais pas, je ne vois pas de micro, mais je pense qu'en a un. Donc ceux qui ont des questions, je vous invite à lever la main. Vous voyez le micro, il arrive, et puis vous posez votre question, et j'essaierai d'y répondre du coup derrière. Bonjour ! Salut ! C'est quand que tu referas une vidéo avec Alexandre Calvez ? Avec qui ? Que je refais une vidéo avec qui ? Alexandre Calvez ! Alors c'était Zelva qu'auparavant, du coup, ouais, maintenant. Il s'est fait appeler Alexandre Calvez, il a changé, on faisait des vidéos auparavant sur les jeux vidéo. Maintenant, en fait, il ne fait plus de jeux vidéo, lui. Il fait des vidéos un petit peu lifestyle, des trucs un peu de cuisine, mais un petit peu déjantés, ce genre de choses. Donc je ne sais pas si je referais une vidéo avec lui, j'en ai fait une il n'y a pas très longtemps, mais c'était un peu exceptionnel, parce que c'était une espèce de... On va peu près ça. Il y avait à chaque fois deux propositions, et il fallait qu'on choisisse la proposition qui ne semblait plus logique sur une question qui était parfois très stupide, la plupart du temps très stupide. Donc c'était assez drôle à faire, mais je ne pense pas qu'on refasse d'autres vidéos, en tout cas pas dans les médias, parce que lui ne fait plus de jeux vidéo. Voilà, moi je suis le bonçu de faire du jeu vidéo, on a des univers assez différents maintenant, tu peux le retrouver sur sa chaîne, mais je ne pense pas qu'il y ait tout de suite d'autres vidéos avec lui. Oui ? Salut Frigel ! Je peux te demander, c'est quoi tu vas faire une nouvelle série avec Mr. B-Boy ? Il faut que tu rapproches le micro, parce que j'ai entendu du tout. C'est quoi tu vas faire une nouvelle série avec Mr. B-Boy ? Alors, bah B-Boy, je ne sais pas quand je ferai d'autres séries. Je pense qu'on fera sûrement des KTP en live. Parfois on fait des lives avec le B-Boy et tout ça, car à mon avis c'est ce qui arrivera le plus rapidement. Sinon, en série, peut-être pas dans l'immédiat, c'est pas très bien, tu vois. Bonjour. Non ? Je vois pas. Oui, c'est bon. Je voulais vous poser une question pour Fugel et Fluffy, si vous avez des projets intéressants, vous allez sortir après. Oui, donc Fugel et Fluffy, j'ai fait trois saisons pour l'instant, c'est une série qui date de quelques années déjà, que j'aime bien, comme ça, étaler un petit peu dans le temps, et c'est vrai que j'ai mis en pause cette série-là sur Minecraft. J'ai envie de la reprendre en fait depuis un certain temps, mais pendant les vacances, j'avais pas vraiment le temps de m'y mettre, et j'ai envie de changer beaucoup de choses dans cette série-là. Ça me provenait plus vraiment la façon dont je faisais sur 9-1, parce que c'était beaucoup pressurant, il fallait que je réfléchisse beaucoup au mode, peut-être que j'essayais un peu trop de scénariser la série, et au final, ça correspondait plus exactement à ce que j'avais envie de faire dedans. Donc je suis en train de réfléchir pour la remettre au devant de la scène sur ma chaîne, et ce sera sûrement un petit peu différent, même si ce sera toujours avec des modes, avec les chiens, du coup avec Fluffy. Donc ça devrait revenir assez rapidement, je pense, dans les semaines à venir, à mon avis, courant septembre, justement, ce mois-ci, ça devrait être le cas. Je sais que c'est une série qui plaît à plein de gens, donc j'ai envie de la relancer moi-même, et je sais que les gens ont envie que je la relance aussi. Donc ça va arriver durant ce mois-ci, ouais. Après, je ne sais pas vraiment ce que je vais changer. Je pense que j'hésite en fait à faire un épisode par mode, donc un épisode par contenu que je rajoute dans le jeu. Je me dis que ça peut être intéressant, ce serait à la fois une espèce de présentation du contenu que je rajoute, et à la fois un peu du divertissement, comme c'était avant. Je pense que je vais sûrement partir sur ce concept-là, mais je vais encore y réfléchir, et je vais trouver les modes et ce genre de choses. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une autre question ? Ah ! Oui ? Bonjour Friviel. Salut. Je voudrais bien me poser une question, est-ce que vous avez apprécié tous vos let's play sur Minecraft ? Est-ce que j'apprécie toutes les vidéos que je fais ? Oui, sur Minecraft. Si je fais des vidéos, c'est que j'apprécie les faire, déjà, de base. Vas-y, continue ta question du coup, je ne sais pas si. Mais est-ce qu'à la fin, vous êtes satisfait de tout ce que vous avez fait dans un let's play ? Oui. Bah écoute, moi je suis quelqu'un qui ne suis jamais satisfait, entre guillemets, parce que j'essaie toujours de m'améliorer, j'essaie toujours d'aller plus loin. Mais d'un autre côté, je suis satisfait aussi, puisque, c'est un peu contradicant ce que je suis en train de dire, mais à partir du moment où les gens vont regarder la vidéo et l'apprécier, moi je vais me dire, bon bah c'est bon, j'ai fait ma vidéo, les gens l'ont appréciée, et ça me convient. Mais d'un autre côté, je vais quand même toujours essayer de faire de nouvelles choses, de faire de nouvelles vidéos, de tenter peut-être d'améliorer la qualité de mes vidéos, la façon dont je m'exprime, ce genre de choses. Donc voilà, à la fois je suis satisfait, parce que ça fait plaisir aux gens, et à la fois je vais toujours essayer de faire plus, finalement. Donc, mais globalement, moi je suis content de ce que j'ai fait sur ma chaîne YouTube jusqu'à présent, je suis content de toutes les vidéos que j'ai faites, et ouais, je ne rends plus de rien, quoi. Il n'y a pas une vidéo que j'ai faite que j'ai pu remettre. Alors, salut. Tu as fini ton Let's Play sur Zelda de Phantom of Glass, est-ce que tu comptes faire la suite Zelda Spirit Tracks, ou un Zelda ? Ouais, moi c'est prévu. En fait, pour te dire comment je fonctionne pour les Let's Play, j'ai une liste de jeux que j'ai envie de faire, et je le fais un peu au feeling. Si je me dis, ah tiens, j'ai envie de jouer à ça, je vais lancer mon aventure sur ce jeu-là, et puis derrière, j'ai quand même la liste, tu vois, je n'oublie pas que, par exemple, il y a des jeux Kingdomers, ce que je n'ai pas encore fait, j'ai prévu de les faire depuis un certain temps, c'est juste que j'attends, par exemple, qu'il y ait un remix qui sorte pour pouvoir y jouer dans votre condition, ou que je laisse un petit peu de temps entre deux aventures, par exemple, je ne vais pas enchaîner deux aventures Zelda, parce que j'ai envie de varier entre les deux, mais oui, je le ferai, c'est sûr et certain, et il y a d'autres jeux Zelda que je n'ai pas pu faire jusqu'à présent, je le ferai aussi, mais j'aime bien varier. Donc, c'est fort possible qu'entre temps, t'es un jeu qui soit un peu plus mature, un peu plus sérieux, qui arrive, et que derrière, pouf, je renchaîne avec la suite de Fantôme en glace, qui est donc Spiritrax, justement. Excuse-moi Frigel, je te coupe juste deux secondes pour faire une petite annonce. On a le petit Lazare Colray qui attend ses parents, ici même, le petit Lazare Colray. Si ses parents sont dans le coin, merci de se manifester. Merci. Bon, ça rebondit un peu sur le fait que je trouve que c'est un peu pancale, l'organisation ici, mais bon, c'est bien Tristore. D'autres questions, du coup ? Ici, je vous laissez voir si tu étais toujours en bon terme avec Sifado. Écoute, oui. Il y a une période où on s'est embrouillé, mais sinon on est en bon terme, mais je lui ai proposé il n'y a pas si longtemps que ça de refaire quelques vidéos, donc c'est prévu. On n'en fait pas autant qu'avant, on n'en fait pas autant qu'à la période de la Cooptim, c'est sûr, mais c'était une période, et aujourd'hui, voilà, chacun fait des choses de son côté, mais on est toujours en bon terme, voilà. Salut. Dans le cours, est-ce que tu comptes faire une série sur Cooptimène, Soleil et Lune, et Zelda, plus ça va être la première fois ? Attends, une série sur quel jeu Pokémon, tu dis ? Soleil et Lune. Ouais, le prochain qui n'est pas encore sorti ? Ouais. Ouais, je le ferai, et je pense que je le ferai en live, en direct sur Level Dome, parce que je sens que tout le monde va le faire en Let's Play, il va faire plein de vidéos dessus, et moi j'ai envie. Ce sera le genre de jeu sur lequel j'aurai envie d'avancer assez rapidement, et quand je fais des lives, c'est des lives d'une heure et demie en général, et je peux les faire tous les soirs, ou tous les deux soirs, et ça avancerait assez vite. Je pense que je le ferai sous ce format-là. Derrière soi, moi à côté. Salut. Salut. Aujourd'hui, tu aimerais t'améliorer sur quoi dans tes vidéos ? Excuse-moi encore, j'ai pas entendu. Aujourd'hui, tu aimerais t'améliorer sur quoi dans tes vidéos ? Bah, m'améliorer sur quoi dans mes vidéos ? J'essaie de... Chose que je faisais pas forcément avant, parce que j'étais quelqu'un d'un petit peu timide, on va dire que l'essence à l'oral, ça vient petit à petit. Maintenant, j'essaie de faire un peu plus d'humour, je me force pas à le faire, je le fais comme ça, quand ça vient, mais je sais qu'au départ, c'était plus du commentary, et un simple avis que je donnais dans mes vidéos. Maintenant, j'essaie un petit peu de me pencher vers l'humour, parce que je suis plus à l'aise, parce que j'ai plus l'occasion de déconner un petit peu plus dans mes vidéos. Donc j'essaie de faire ça, et dans les vidéos où je suis filmé avec une caméra, avant j'étais aussi très gêné, et j'ai réussi à dépasser ça, et j'essaie de continuer à ce niveau-là, et voilà, j'étais gêné quand il y avait une caméra face à moi, ou une webcam, ce genre de choses. Pareil, j'essaie de m'améliorer aussi à ce niveau-là. Salut Frigien, je voulais savoir si tu joues le joueur en Pokémon Go, et quel est ton niveau en Pokémon Go ? Pokémon Go, non, je n'y joue plus vraiment. Je suis allé jusqu'au niveau 23, je crois, dans le jeu, et puis j'avais fait 2, 3 vidéos dessus. J'avais beaucoup apprécié, mais en fait, ce n'est pas un jeu qui m'incite à revenir dessus. Je trouve que le jeu n'évolue pas assez. Il n'y a pas assez de mise à jour, il n'y a pas assez de... Ils sont censés faire un radar dans le jeu pour trouver les Pokémon avec ton téléphone, tout ça. Pas de nouvelles depuis plusieurs mois, donc moi, le jeu ne m'intéresse plus, du coup, à fait. Salut. Salut, bonjour. Si tu fais le prochain Zelda, est-ce que tu le fais sur NX et sur le fond ? Je pense que je le ferai sur la NX, sur la prochaine console de Nintendo, parce que théoriquement, de ce qu'ils ont annoncé, les graphismes seront plus intéressants, et puis c'est fort possible qu'il y ait peut-être une façon de jouer différente aussi, par rapport à la Wii U. Et puis, bon, la Wii U, ils l'ont un petit peu laissé tomber Nintendo, donc je ne sais pas si le jeu sera très intéressant dessus, pour te dire. Donc je le ferai, je ferai un jeu que je ferai quand il sortira, parce que j'adore les jeux Zelda, et c'est fort probable que je le fasse sur la prochaine console de Nintendo. Salut, Fugil. Salut. Je voulais savoir si tu comptes faire un Skadi Thunder, ou non. C'est pas trop une série qui m'a attiré, Skadi Defender. Il me l'a proposé une fois, je lui avais dit non, et puis par la suite, il n'a pas reproposé Sifano qui organise ça. Mais finalement, ça ne me jette pas, parce que ce n'est pas vraiment, non, tu vois, ce n'est pas vraiment une série qui m'intéresse. J'aime bien les KTP, j'aime bien tous les trucs un peu comme ça, mais Skadi Defender, je trouve ça un peu, je trouve ça étrange. C'est pas mauvais, les gens apprécient, donc c'est cool. Mais de mon côté, je trouverais ça un petit peu étrange à jouer. Salut, est-ce que tu connais l'inclité racine ? Ouais. Voilà, c'était la meilleure question de tous les temps. Bravo ! Qu'est-ce que t'en penses ? Tu me demandes ce que j'en pense d'autres personnes ? Le nom de l'inclité racine. Je ne peux pas vraiment te dire, parce que si je dis du mal, je vais me faire taper dessus. Oui, bonjour. Bonjour. À force de jouer comme ça, vous avez eu envie de créer votre propre jeu, donc celui qui est l'initiateur, le consecteur, le consecteur. Finalement, moi je me suis lancé sur YouTube, j'ai fait des vidéos et c'est devenu mon métier. Mais au départ, je voulais dans tous les cas travailler dans le monde du jeu vidéo. J'ai mon père qui bosse dans une société de jeux vidéo. J'avais envie de faire quelque chose qui soit autour du jeu vidéo et je me suis retrouvé à faire des vidéos dessus. C'était quelque chose qui était très récent. Ça venait de débuter, je ne savais même pas l'ampleur que ça allait prendre par la suite. Et oui, moi je suis toujours intéressé par créer un jeu vidéo, que ce soit du game design, du level design, ou même juste de la communication autour d'un jeu vidéo. C'est très proche de ce que je fais déjà actuellement. Et au final, j'ai eu l'occasion de le faire finalement puisque la plupart de mes vidéos sont sur le jeu Minecraft, qui est un jeu qui est facilement modifiable. On peut créer beaucoup de contenu autour du jeu Minecraft. Et au final, je dois créer mes propres jeux sur le jeu Minecraft et j'ai créé notamment un serveur de jeux où les joueurs pouvaient se connecter dessus. Et on avait créé directement sur cet espace-là des mini-jeux qu'on avait imaginés qui modifiaient un petit peu le jeu Minecraft pour apporter quelque chose de nouveau. Il fallait une certaine réflexion pour que ces jeux-là soient intéressants. Il fallait une réflexion sur un système économique pour qu'on puisse financer le serveur et on tirait un certain profit également derrière. J'ai pu faire ça pendant plus d'un an et j'ai prévu de le refaire également du coup toujours sur Minecraft. Là, finalement, c'est appliqué en concret ce que j'avais toujours voulu auparavant, savoir bosser dans le jeu vidéo. Et aujourd'hui, lorsqu'on est YouTuber, en tout cas dans le jeu vidéo, on est approché directement par les éditeurs. C'est souvent pour faire la promotion de leur jeu, parfois pour se déplacer et filmer sur certains événements, la sortie d'un jeu, ce genre de choses. Il y a toujours un lien très proche et très fort avec ce monde du jeu vidéo, dans tous les cas. Bonjour Alex, tu parles plus fort, j'en t'en ai du tout. C'était pour demander si tu vas faire un espace sur Days Gone ou Watch Dogs 2. Dis-moi les noms des jeux. Days Gone ou Watch Dogs 2. Watch Dogs 2, ouais, ça s'est prévu. Et le premier jeu, je ne connais pas, je crois. Je n'ai pas reconnu. C'est un mix devant Loire Z et The Last of Us si je ne me trompe pas. Tu représentes à Loire 3. Non, je ne connais pas. Non. Bon alors, peut-être que j'en ai entendu parler, mais ce n'est pas un nom qui m'a marqué. Mais je me renseigne sur les jeux qui sortent, en général. Mais je m'en renseigne souvent une ou deux semaines avant qu'ils sortent. Je ne regarde pas trois mois à l'avance en me disant « Il va être trop génial, il faut que je réserve mon planning parce que dans trois mois, il y a ce jeu qui sort. » Non, je le fais souvent un petit peu comme ça sur le feeling. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour Frigel. Salut. Est-ce que tu pensais de Kingdom Hearts 0.2 ? Ouais. Bah écoute, ça a l'air très très bien, ça a l'air très prometteur. Comme je le disais, il y a les mouches dans tous les sens, je fais des gestes bizarres. Ça a l'air très très bien, ça sort en fin d'année, donc moi j'ai prévu de m'y attaquer. Et c'est une compilation et dedans, justement, il y a le Kingdom Hearts qui était sorti sur 3DS qui va du coup être jouable sur console, donc c'est beaucoup plus simple pour moi pour enregistrer mes vidéos. Donc à ce moment-là, je le ferai, voilà. Tous les jeux qui seront dans cette compilation-là, c'est prévu que je les fasse en vidéo. Oui, bonjour. Ouais. Est-ce que tu reparticipais au nuit de crône ? Au nuit de crône ? Oui. Ils l'ont annoncé ou... Je ne sais pas, mais c'est pas sûr. D'accord. Parce qu'en fait, on en a parlé, il y a très peu de temps, ils sont en train de préparer ça justement pour cette fin d'année. Et c'est prévu, ouais. Moi, je vais y participer. Et on fera toujours aussi les t-shirts avec la boutique que j'avais lancée en ligne aussi pour tous ceux qui sont sur les nuits de crône, sur l'événement des nuits de crône. Alors, ceux qui ont des questions, levez la main. Que ce soit les enfants, les parents, il n'y a pas de souci. Merci. 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 Alors, il faut que tu parles fort, là. Bonjour, Julien. Salut. Est-ce que tu fais des autres vidéos de Minecraft ? Bah oui. Mais est-ce que tu fais des vidéos de 42 Blacos 3 ? Des quoi ? De 42 Blacos 3. C'est pas vraiment un jeu que je joue d'habitude, mais c'est possible que j'en fasse. Mais t'es un peu jeune pour ce jeu-là, toi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour. Salut. Est-ce que tu as choisi la liste des modérateurs pour tes commentaires YouTube ? Bah alors, pareil, à chaque fois, j'entends le début de la phrase, mais pas la fin. La liste de quoi ? Les commentaires YouTube pour les modérateurs. Pareil, je ne t'entends pas. Les commentaires YouTube pour les modérateurs. Ah oui, 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 oui. Oui, oui. J'ai proposé à mes abonnés de m'aider à modérer ma chaîne YouTube parce qu'il y a des milliers et des milliers de commentaires et j'ai besoin d'aide là-dessus. J'ai reçu pas mal de candidatures. J'ai trié en fait toutes celles qui étaient un peu passables. Il y a des gens qui ont fait « Voilà, ouais, j'aimerais bien t'aider » mais à chaque fois, c'était un petit peu blac-baclé et j'ai pas envie d'avoir des gens un petit peu plus assidus justement pour modérer mes commentaires. J'ai pas répondu aux gens qui ont fait des candidatures assez sympathiques parce qu'il y en avait beaucoup. Et j'ai supprimé toutes celles qui étaient malheureusement pas très intéressantes pour m'aider. Donc je pense que ce week-end, lorsque je rentrerai, je répondrai aux gens qui m'ont proposé leur aide. Et ça devrait arriver maintenant assez vite, ouais. Est-ce que t'as envoyé ta candidature, je suppose ? Ouais, voilà. Je vais essayer de répondre à ceux dont la candidature était intéressante. Pour les autres, je peux pas répondre parce qu'il y avait beaucoup trop de gens qui m'ont envoyé des mails pour me proposer de l'aide et je peux pas répondre à tout le monde après. Salut Frigiel, une question, est-ce que t'as une série prévue en co-op sur n'importe quel jeu sur un jeu de tir ou sur un jeu de minecraft par exemple ? Ouais, là j'ai une série minecraft en co-op qui arrive, c'est un truc qui se faisait beaucoup il y a 2-3 ans et qui s'est pas vue depuis un petit moment. C'est sur une espèce de carte minecraft qui ressemble un petit peu à comment on va parler ça. Il y a un mot pour ça mais je l'ai plus, c'est quand tu mets des fourmis dans un truc en verre pour voir un petit peu voir ce qu'elles font. En fait, en gros tu serais dans un espace limité parce qu'à gauche et à droite du monde minecraft t'aurais des vitres en verre et tu pourrais aller que en haut ou en bas et il y aura plein de bonjour sur le genre de choses de contenu à explorer et ce sera une espèce de carte aventure du coup avec notamment ce sera avec Tarkaven ce sera une série en duo donc il y a ça et il y a la série minecraft la fois que j'ai le feu-fi que je vais relancer également et ensuite j'ai mon serveur minecraft en fait qui va arriver donc là forcément je ferai beaucoup de contenu lorsqu'il sortira autour et donc les séries en duo moi j'aime bien en faire ça fait longtemps que j'en ai pas fait sur ma chaîne des séries en duo donc j'essaie d'en refaire petit à petit et je pense que si c'est pas vraiment des séries ce sera des vidéos comme ça qui sortiront spontanément des trucs un peu plus fun des droppers où on saute dans le vide et c'est parti ce genre de choses en série en tout cas voilà t'as celle-là qui sera avec Tarkaven qui arrive très rapidement il y en a 5 ans que tu reviendras une vidéo avec Super Voyage ? je l'ai proposé il n'y a pas très longtemps donc je pense dans pas longtemps on devrait pouvoir faire ça donc assez rapidement je pense dans une ou deux semaines au maximum bonjour je voulais savoir si vous étiez tout seul pour gérer votre chaîne YouTube et tout ce qui est lié à la cour de commerce sur le t-shirt etc ou si vous étiez un article autour de VOOC ouais alors ma chaîne YouTube j'ai toujours géré ça seul jusqu'à présent et c'est très complexe parce qu'en fait on dirait pas forcément on se dit ouais il fait des vidéos sur les jeux vidéo mais en fait derrière déjà il faut savoir il faut avoir le matériel nécessaire il faut savoir la configuration micro sa petite webcam tout ça lorsqu'on tourne sa vidéo derrière il faut faire le montage de la vidéo il faut savoir il faut apprendre comment gérer le logiciel de montage après je dois mettre ça en ligne après je dois faire une petite miniature je dois passer par Photoshop pour mettre sa miniature qui doit attirer les gens sur la vidéo je dois gérer les réseaux sociaux et tout ça donc ça prend énormément de temps de gérer ma chaîne YouTube et je fais ça tout seul et on est tous finalement on a tous appris sur le tas quasiment tous tous ceux qui sont sur YouTube la plupart en plus étant assez jeune donc il a fallu qu'on maîtrise mon access outil petit à petit ça je gère tout seul ça me demande beaucoup de temps et à côté c'est vrai que les autres activités que j'ai pu lancer notamment la boutique de t-shirt que j'ai lancé qui s'appelle Pixel Shirt là je ne suis pas seul j'ai un associé en maîtriseur Paris qui m'aide notamment dans tout ce qui est logistique actuellement puisque moi je suis de Montpellier donc je ne peux pas gérer tout ce qui est t-shirt depuis Montpellier en revanche je gère la gestion du site internet je fais aussi de la communication autour du site Pixel Shirt on essaie d'être présent à chaque fois sur les salons là c'est pas de cas mais pour prendre également les t-shirts et ça demande aussi pas mal de travail mais c'est vraiment quelque chose de différent et moi je suis quelqu'un qui suit un peu touche à tout et j'aime bien finalement varier ce que je vais faire derrière faire des vidéos à la chaîne c'est très cool parce que voilà il y a une relation avec le public c'est quelque chose de très fun à faire ce type de jeux vidéo mais pour pas me lasser j'ai besoin de me lancer sur d'autres activités à côté que ce soit ça que ce soit les t-shirts que ce soit faire un serveur de jeux pour les joueurs et créer du contenu directement pour créer un jeu vidéo finalement voilà mais tout ce qui touche finalement tout ce qui est en dehors de la chaîne YouTube en général oui je me fais accompagner parce que voilà c'est pas possible d'avoir différentes activités et d'être à temps plein sur toutes les activités différentes sur votre droite t'as le plus ouais parce que qu'est-ce qu'il y a votre regard un peu sur le regard les polémiques qui est en ce moment sur YouTube et les YouTubers par rapport à certains coups qui ont arrêté d'être payés ouais en fait alors quand on est YouTuber on est sur la plateforme YouTube donc on met toutes ses vidéos sur cette plateforme le fait est qu'on contrôle absolument rien de ce que va décider YouTube derrière parce que nous on est juste là on produit des vidéos et YouTube derrière il fait ce qu'il veut il monétise nos vidéos donc on peut toucher de l'argent parce qu'il y a des publicitaires dans nos vidéos tout cas tout d'un coup YouTube pourrait vous dire ok on va partir maintenant il n'y a plus de publicité sur vos vidéos et là justement certaines personnes ont commencé un petit peu à râler puisque YouTube a décidé d'instaurer une règle qui leur laissait la possibilité au besoin de retirer toute publicité donc toute possibilité de vivre de ces vidéos à des YouTubers qui commencent à s'exprimer un petit peu trop sur certaines opinions politiques ou à insulter d'autres personnes à donner des avis qui ne sont pas modérés on va dire donc YouTube n'aime pas ce genre de contenu puisque pour les annonceurs les annonceurs n'aiment pas ce genre de contenu les annonceurs n'ont pas envie qu'il y ait des publicités sur des vidéos qui sont là avec machin qui critique YouTube ou machin qui va dire ouais tel mot tel homme politique patati patata ça n'intéresse pas les annonceurs et du coup YouTube ils ont ajouté cette règle donc pour avoir besoin retirer les publicités pour les gens qui feraient ce type de contenu alors d'un côté c'est pas plus mal parce que pourquoi est-ce qu'il y aurait des publicités sur ce genre de contenu moi je peux se poser la question d'un autre côté il pourrait y avoir des dérimes puisque ça veut dire qu'à partir de là YouTube pourrait retirer la monétisation sur n'importe qui pour tel côté de raison alors que théoriquement voilà c'est Internet c'est nos vidéos on a droit à s'exprimer dans nos vidéos donc je pense que c'est géré de façon au cas par cas tout simplement c'est pas un automatisme qui va se mettre sur quelqu'un qui serait trop vulgaire dans sa vidéo qui tout d'un coup serait retirer la monétisation c'est vraiment du cas par cas qu'il va être utilisé de façon en avis vraiment extrême en cas vraiment de nécessité mais ça veut dire en effet que YouTube se laisse le droit de retirer comme ça à n'importe qui la possibilité de monétiser ses vidéos et si ça se trouve un jour moi qui fais du jeu vidéo et tous ceux qui faisons du jeu vidéo on va se retrouver avec YouTube qui va nous dire voilà à partir de maintenant ces jeux vidéo ils ne vous appartiennent pas vous n'avez pas le droit de faire des vidéos sur ces jeux là ou alors vous n'aurez pas de publicité dessous c'est quelque chose qui pourrait tout à fait arriver ce serait stupide parce que YouTube ne gagnerait pas d'argent sur les vidéos qu'on fait les éditeurs ils n'auraient plus la publicité qu'on fait avec nos vidéos le fait est que ça pourrait tout à fait arriver et on est dépendant de la plateforme YouTube à partir du moment où on a une chaîne sur YouTube et qu'on décide de devenir YouTube alors c'est un métier qui entre guillemets un peu risqué même si c'est un métier qui est incroyable parce qu'on n'est pas maître à 100% de ce qu'on va faire on ne peut pas savoir si dans deux ans tout d'un coup YouTube c'est fini parce qu'il y a des soucis ou parce que ça ne plaît plus aux gens enfin voilà malheureusement on dépend de cette plateforme donc la polémique je n'y participe pas enfin moi je ne suis pas quelqu'un qui va polémiquer pour tout n'importe quoi mais c'est vrai que ça peut être inquiétant ça peut être inquiétant mais je ne pense pas que ce soit quelque chose non plus qui va être impliqué sur tout le monde et il ne faut pas non plus tout dramatiser derrière on n'en est pas à un stade où on ne peut plus vivre de YouTube tout d'un coup comme ça Frigie moi j'ai une question je me demande en tant que YouTube professionnel etc est-ce que tu achètes par exemple les licences des logiciels que tu utilises pour faire les comptages les éditions d'image etc est-ce que tu es obligé d'adapter les licences des logiciels que tu utilises on n'est pas obligé il n'y a personne qui est obligé il n'y a pas quelqu'un qui va arriver chez toi tu es en train de pirater je ne sais pas quel film il va dire ah non tu es obligé de l'acheter le fait est que je pense que quand tu débutes d'accord c'est pour voir si vous êtes réveillé quand tu débutes sur YouTube tu n'as pas trop le choix on va dire si tu as envie de faire du bon contenu malheureusement tu vas devoir peut-être tirater tel ou tel logiciel parce que tu n'as pas l'argent tu débutes tu n'as pas de publicité sur tes vidéos alors à moins que tu aies un petit fond de côté pour ça spécialement tu vas devoir vendre des logiciels de façon pas très nette après voilà moi j'en suis instable mon activité elle est là depuis longtemps oui mes logiciels ils sont là je les ai achetés mais je ne te cache pas que oui quand je débutais j'avais pas trop le choix j'étais plus jeune aussi j'allais pas dire à mes parents bah tiens il faut que j'achète ça 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 parce que je vais faire des vidéos ça va être trop génial ils n'auraient rien compris ils n'auraient pas forcément payé le truc voilà parce que je penserais c'est qu'au début s'il n'y a pas trop le choix il y a des logiciels gratuits qui existent mais souvent ils sont moins bien tout simplement ils sont gratuits ils sont moins bien c'est logique mais tu peux commencer de façon légale et gratuite mais si tu veux faire les choses bien si tu n'as pas l'argent malheureusement tu vas peut-être d'avoir passé par la case ou tu prends un logiciel comme ça mais je pense que tous les gros youtubeurs après ne le font plus ça pourrait logique salut que penses-tu de Studio Boboji je ne fais pas pareil c'est comme avant je ne vais pas m'amuser à polémiquer sur ce que fait tel ou tel youtubeur ils font leur vie et ils font leur vie s'ils auront des soucis je ne peux pas je ne peux pas expliquer ce que c'est cette histoire mais ils pourraient tout à fait avoir des soucis par rapport à ce qu'ils font et ce n'est pas à moi de décider et ce n'est pas à moi d'avoir une vision sur ça salut salut je voulais savoir quelle est la série qui a tes yeux la plus réussie la série la plus réussie dans la série minecraft moi je sais que celle qui plaît le plus aux gens c'est la série frigide la fluffy je pense que c'est à cette série là qu'on m'associe c'est peut-être une série qui se démarquait beaucoup de ce qu'on voyait déjà à l'époque sur minecraft j'étais parmi les premiers à faire des modes dans minecraft à modifier le jeu pour créer du contenu un petit peu différent est-ce que c'est la plus réussie après je ne sais pas parce que ce n'est pas non plus particulièrement incroyable dans ce que je fais à ce niveau là en série j'oserais pas te dire en vidéo en tout cas celle que j'aime bien que j'ai fait dernièrement et qui moi j'en suis fier parce que je vois finalement la progression que j'ai pu faire à travers mes vidéos et à travers mon parcours c'était ma vidéo sur Pokémon Go où j'ai fait une expédition à l'extérieur et j'ai réussi à bien travailler cette vidéo parce qu'il y avait plus de 4 heures de de record de 4 heures de vidéos que j'ai fait à l'extérieur voilà je faisais des plans de mon téléphone des plans autour des plans où je voilà j'ai dit ah bah tiens je suis arrivé à tel endroit dans le sud à Palabas notamment qui est à côté de Montpellier ça me demandait beaucoup de travail au niveau du montage et beaucoup de travail au niveau du tournage également lorsque j'ai fait l'expédition à l'extérieur et j'ai été très content de la vidéo à la fin qui était à la fois dynamique à la fois intéressante tout du long et que les gens ont adoré donc en série c'est dur à dire parce que j'en ai fait des tonnes et des tonnes et des tonnes et en vidéo pareil ce serait assez dur à dire mais j'ai celle-là en tête parce qu'elle est assez récente et parce que voilà je me rends compte à 5 ans et qu'aujourd'hui il y a une certaine progression et voilà je trouve que c'est cool comme pense-tu que pense-tu que je crois qu'il y aura une autre plateforme que Youtube pour les Youtubeurs etc c'est tout à fait possible ouais c'est tout à fait possible et il y en a déjà une autre plateforme que Youtube ok il y a des gays maintenant il y a déjà d'autres plateformes c'est juste qu'en fait il n'y a pas le public sur ces plateformes là pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de public sur ces plateformes là parce qu'on est déjà tous un peu inquiétants on est déjà tous sur Youtube et les gens n'ont aucune raison d'aller sur ces autres plateformes mais si tout d'un coup justement on en parlait juste avant bah Youtube décide qu'on n'a plus le droit de faire des vidéos ici qui parlent de ça qui parlent de tel contenu bah forcément qu'on ira sur d'autres plateformes peut-être qu'on en sera nos propres sites et à ce moment là voilà je dis d'un côté qu'on est dépendant de Youtube d'un autre côté on est dépendant de notre public en fait si notre public si on arrive à faire suivre notre public derrière on pourra continuer bien si on pourra continuer à faire nos vidéos que ce soit sur Youtube ou que ce soit autre part donc il y a d'autres plateformes pour l'instant on n'a pas besoin d'y aller elles sont souvent moins intéressantes et c'est tout à fait possible qu'un jour Youtube merde son monopole et qu'on aille autre part on est interview reprend dans deux secondes juste un petit rappel d'ordre technique je voulais rappeler que les deux rangées de chaises devant sont réservées aux détenteurs du pass VIP s'il vous plaît les deux rangées de devant sont réservées aux détenteurs du pass VIP merci des laissés disponibles s'il vous plaît je vais faire une petite annonce aussi parce que je me suis pas exprimé au tout début mais pour vous dire je suis pas du tout satisfait de comment ça se passe sur cette convention alors rien à voir avec le gentil monsieur qui fait très bien son travail c'est vraiment pas par rapport à toi mais sur mon stand par exemple c'était le gros bordel cet après-midi et je m'excuse aux gens qui étaient peut-être sur mon stand en début d'après-midi ça s'est très mal passé il n'y avait personne pour encadrer l'espace de dédicace et typiquement c'est la même chose qu'ici c'est que j'ai dû aller sur scène et les gens étaient prévenus au dernier moment et se sont mis à râler puisque j'étais en train de quitter mon stand pour venir ici c'est logique je devais intervenir et il n'y avait personne pour guider ces gens-là personne pour les prévenir que je devais arriver sur scène et ces gens se sont mis à me gueuler dessus alors que je n'avais rien à voir avec l'organisation et que moi je suis juste venu ici pour commencer à m'exprimer avec vous donc je suis vraiment désolé si vous avez d'autres soucis durant cette convention je m'excuse à la presse des organisateurs parce qu'ils ne sont peut-être pas là ils ne vont peut-être pas le faire mais moi ça me gêne beaucoup la façon dont ça s'est passé jusqu'à présent je souviens une petite interlude comme ça et voilà c'était juste pour vous dire ça donc n'hésitez pas à vous exprimer par rapport à ça si vraiment vous vous sentez gêné aussi parce que à la fois ils ont besoin de retour pour s'améliorer et à la fois c'est pas normal que ça se passe comme ça ce genre de convention parce que ça devrait beaucoup mieux être prévu lorsqu'il y a autant de gens au même endroit même pour la sécurité des gens ça ne me semblait pas normal donc voilà c'était vraiment une toute petite interlude par rapport à ça mais n'hésitez pas à vous exprimer parce que sinon ils ne s'en rendront pas compte je pense et ça peut être temps je crois par rapport donc on reprend les questions pour ceux qui ont d'autres questions je pense que ça dure encore à peu près une quinzaine de minutes Salut, Olivier en fait il y a pendant le temps tu as eu lancé une série My Frames que tu avais arrêté et il y a quelques temps encore tu l'as relancée mais tu ne vas pas continuer alors en fait cette série c'est bien que tu en parles c'est une série que j'ai toujours prévu de relancer comme pris chez les Fluffy finalement c'est une série que je lance parfois et que j'arrête en fait assez rapidement en fait j'ai prévu de relancer lorsque j'aurai lancé également mon serveur Minecraft à côté parce que j'aimerais bien la série My Frames c'est une série en fait où je joue sur Minecraft avec mes abonnés forcément ça me demande une certaine gestion puisque je dois inviter les abonnés en jeu je dois prévoir une heure de tournage on doit prévoir un minimum ce qu'on va dire à travers cette vidéo et j'ai réfléchi à la chose et je me suis dit qu'avec un contenu qui se fait sur un serveur en ligne avec des mini-jeux par exemple pour que ce soit un serveur de mini-jeux notamment ce que j'ai prévu ça me semblait plus intéressant donc j'ai mis ça de côté parce qu'avant c'était plutôt axé sur une espèce d'aventure qu'on reprenait en fait à chaque épisode et j'ai prévu de relancer ça dès qu'il y aura en fait ce fameux serveur de mini-jeux avec des petits mini-jeux à côté quelque chose d'un peu plus fun d'un peu plus détente et qui mettra aussi peut-être un peu plus à l'aise les invités qui eux sont pas forcément experts en vidéo qui sont là juste parce qu'ils avaient envie de participer pour la vidéo mais qui se sentiront sûrement plus à l'aise sur ce genre de contenu c'est prévu que ça revienne oui oui vas-y combien de temps tu prends pour tourner une vidéo ? c'est une bonne question parce que ça peut être un peu variable mais globalement mes vidéos sont pas très longues à tourner entre guillemets par rapport à d'autres vidéos de gens qui feraient peut-être de l'humour du condensé ce genre de choses où là ça prend pour mon travail bon en général c'est plus du commentaire je prends je vais mettre 20 minutes devant un jeu vidéo et je vais commenter derrière au niveau du montage j'ai pas grand chose de plus à faire que m'assurer que tout est bon que j'ai pas de face de blanc ou ce genre de choses combien de temps ça me prend ? ça me prend le temps de tourner la vidéo on va dire que pour une vidéo qui fait 20 minutes ça va me prendre 30 minutes le temps de lancer le jeu et tous les trucs à côté autant de minutes pour faire le montage derrière il y a un petit temps où je dois attendre pendant que le montage se fait ça s'appelle le temps de rendu de la vidéo et derrière lorsque je mets la vidéo en ligne il faut que je mette un titre la miniature tout ça donc ça me reprend encore au moins 30 minutes et encore 30 minutes une fois que la vidéo est sortie parce que je vais regarder les commentaires je vais regarder les retours des gens et je vais réfléchir à ce que je vais faire suite à cette vidéo là donc pour 30 minutes pour même pas 30 minutes pour 20 minutes de vidéos que j'ai enregistrées sur un jeu derrière il y a 2 heures il y a au moins 2 heures de travail et moi je fais 2 vidéos par jour ça me fait au minimum 4 heures de travail côté vidéo et derrière j'ai toutes mes autres activités à gérer plus les réseaux sociaux ce genre de choses la gestion des mails également qu'on m'envoie sur mon mail de contact en fait ça fait une charge de travail assez énorme au final et je me retrouve à commencer le travail à 9h30 10h et je peux être encore en train de bosser à minuit quoi je vais pas faire ça tous les jours je vais pas faire 9h30 minuit tous les jours mais ça peut arriver voilà et après c'est parce que j'aime ça aussi c'est pas une torture mais voilà ça représente beaucoup de travail ouais ? Bonjour c'est assez drôle comme question parce qu'en fait en dehors de minecraft pas vraiment je suis pas vraiment quelqu'un de créatif en termes de construction moi je suis plus quelqu'un de créatif en termes de des jeux qui sont plus basés sur direct sur des mini-jeux ce genre de choses la construction je suis quelqu'un de finalement pas très patient tu vois et il y a des gens qui font des trucs incroyables surtout dans des jeux de construction scrap mécanique minecraft d'autres jeux comme ça je suis pas assez patient pour faire ce genre de choses moi je préfère les jeux d'action les jeux d'aventure encore plus parce que c'est scénarisé et on voyage à travers le jeu et on a rien à faire à part être presque spectateur du jeu finalement et les jeux de construction ça m'arrive de temps en temps de faire un peu de construction pour telle ou telle série minecraft je vais me mettre à construire mon manoir ou ce genre de choses mais c'est pas le genre de jeu finalement que je préfère ce qui est étonnant parce que minecraft on décrit toujours comme un jeu bagassable un jeu Lego et tout ça mais finalement c'est pas que ça minecraft il y a aussi plein de plein de contenu autour plein de cartes aventures justement de gens qui auront construit ces contenus là et moi je vais juste les explorer je vais pas me mettre à construire du contenu non plus si je devais recommencer tout depuis le début est-ce que tu dirais oui bah t'envoies dit la question si tu l'avais tout recommencé depuis le début alors que tu recommencé à partir de zéro est-ce que tu dirais oui oui à quoi est-ce que je referais la même chose si on me proposait de refaire la même chose oui bah écoute pourquoi je dirais non je veux dire tout se passe bien sur youtube moi je suis content de ce que je fais c'est une chance je le vois bien c'est une chance d'être à la fois indépendant et en plus de pouvoir bosser dans le milieu que je voilà dans lequel je voulais toujours bosser qu'il n'y a pas de raison que je dise non à youtube et que je refuse de faire ça s'il y a des questions derrière ce sera pour me devez la main aussi parce que le micro ça fait beaucoup de vent donc n'hésitez pas également à vous exprimer derrière aussi j'ai des écoutes 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 à quel âge tu as commencé youtube ? je crois que j'avais 16 ans a priori j'étais encore au lycée donc j'ai commencé youtube et je me suis mis à temps plein sur cette activité sur youtube à partir du moment où j'ai eu mon bac voilà à partir de 18 ans tu as été timide ? j'étais très timide au départ c'est normal ma toute première vidéo pour l'anecdote j'avais écrit en fait un texte sur une fiche et c'était un tutoriel donc je pouvais le faire je pouvais m'autoriser d'écrire un texte parce qu'il y avait une certaine démarche à suivre et expliquer mais voilà je ne l'avais pas fait de façon spontanée j'étais en train de lire un texte que j'avais réfléchi pour la vidéo parce que je n'arrivais pas à m'exprimer spontanément pour la vidéo j'avais besoin de ça pour m'aider et après maintenant je n'ai plus du tout besoin de ça c'est encore moi qu'est-ce que tu en penses de la nouvelle map d'Overwatch d'Eigenvald ? bah écoute moi j'aime beaucoup Overwatch moi je suis très étonné de ce qu'il a fait Blizzard parce que moi j'adore les jeux Blizzard et en fait ils sont très connus pour sortir un jeu et se foirer sur ce qu'ils vont faire derrière dessus et Overwatch c'est tout l'inverse ils ont systématiquement subi les retours des joueurs autour de ce jeu tout le contenu qui a été ajouté par la suite était toujours très intéressant et donc moi j'apprécie toujours autant d'être sur ce jeu-là même si c'est vrai qu'en ce moment je suis beaucoup sur le jeu World of Warcraft et un petit peu moins sur le jeu Overwatch mais ouais je suis fan de ce qu'ils ont fait Bonjour est-ce que tu peux dire d'une date approximative de quand le nouveau serveur que tu vas créer va concourir ? alors je dirais entre aujourd'hui 2019 c'est approximatif non ça devrait arriver d'ici la fin de l'année on est sur la fin du projet on est sur la fin du projet mais après quand tu as envie de faire les choses bien en général tu décales petit à petit comme ça la date de sortie donc ça pourrait arriver et ça arrivera de façon à peu près sûre d'ici la fin de l'année donc au plus tard trois mois voilà c'est ce que je peux te dire est-ce que tu vas en faire plus de FPS sur ta chaîne ? je peux pas vraiment faire plus parce qu'actuellement je sais pas si t'as remarqué mais depuis un certain temps il y a une vidéo de let's play par jour quand même si je commence à en faire plus ça fait beaucoup j'essaie de faire beaucoup de let's play parce que moi c'est un truc que j'adore j'adore faire des vidéos sur des jeux comme ça et pour en varier et ne pas faire que du Minecraft et je sais que il y a une certaine partie de ma communauté justement qui regarde uniquement lorsque je fais des vidéos sur des jeux d'aventure ou des jeux un peu différents des jeux Zelda ce genre de choses et qui ne regardera pas mes vidéos Minecraft tout comme il y a une partie de ma communauté qui regardera mes vidéos Minecraft et qui ne regardera absolument pas ces vidéos là à côté moi idéalement j'aimerais que tout le monde regarde toutes les vidéos mais je sais bien que c'est pas parce que j'aime autant faire du Minecraft que j'aime autant faire du let's play que c'est fait à tout le monde ça ne marche pas comme ça je sais que les gens ont leurs préférences et j'essaie de faire les deux ça va pas en parler vu que tu aimes bien la compagnie de Blizzard pensez-moi si tu voulais commencer Hearthstone ou si ça te plaisait ce jeu Hearthstone j'ai déjà fait en fait j'ai déjà fait j'y joue plus maintenant parce que j'y ai beaucoup joué pendant 4 mois je dirais et j'avais l'adoré tu vois j'ai joué tous les soirs et puis maintenant j'apprécie moins ce qui se bouffait sur le jeu et surtout je m'en suis là c'est tu vois j'ai tellement apprécié jouer que j'ai l'impression d'en avoir fait le tour et je m'amuse beaucoup plus sur Overwatch ou sur World of Warcraft à ce moment est-ce que tu pourras un Christopatric un jour ? bah ouais j'en ai fait et j'en referai c'est très bien on va peut-être passer le micro un petit peu derrière un petit peu à gauche il y a eu beaucoup de questions sur la droite et j'en ai fait un petit peu à droite bonjour salut c'est pour savoir c'est quelle catégorie tu peux faire chez la classe et de quoi pardon ? catégorie catégorie de quoi ? c'est à dire PVP ? ah oui bah écoute moi c'est plutôt aventure en général c'est à dire j'aime bien les maps ce que j'ai fait sur les coopérations hostiles les maps avec des bons jours du PVE du coup principalement mais mais le PVP j'adore ça et c'est un truc que je faisais quand il y avait Epicube et c'est un truc que je referai quand je serai mon prochain serveur mais j'aime pas spécialement le faire sur d'autres serveurs parce qu'en général ça correspond pas forcément à mes attentes à ce niveau là salut ouais je voudrais savoir quelle était la plus belle rencontre sur internet jusqu'à maintenant bah écoute à part ma copine je vois pas quoi te répondre mais mais si si je devais pas la compter moi j'étais très content de ce qu'on avait fait à l'époque au tout début sur Youtube avec la coop team parce que voilà on avait tous débuté à peu près en même temps sur Youtube c'était il y a 5 ans et on avait eu la très bonne idée de se regrouper de créer un petit groupe on était 4 et le feeling passait super bien et je pense que c'est comme ça que les gens nous ont découvert petit à petit et finalement la plupart de ces gens qui nous ont découvert auparavant lorsqu'on était un groupe de 4 assez soudés nous suivent toujours mais un petit peu voilà chacun de son côté chacun des 4 membres de son côté donc je pense que ce serait plutôt ça comme expérience si je devais en citer qu'une que j'ai retenue parce que voilà on était plusieurs on se partageait beaucoup de conseils on faisait des séries ensemble voilà on a appris à être sur Youtube finalement ensemble et c'était une très bonne facile de fonctionner salut ouais est-ce que tu comptes rejoindre Célestime un jour ? je suis sur Célestime en fait mais je n'ai rien fait sur un serveur et je ne sais pas si je ferais quelque chose sur un serveur parce que dans un premier temps ça ne m'intéressait pas trop et moi maintenant j'ai l'impression que je ne sais pas en fait c'est du vanilla comme on dit c'est-à-dire que c'est du Minecraft classique qui n'est pas du tout modifié en général je me lasse très très rapidement de ce genre de contenu donc là je n'ai même pas osé y mettre les pieds parce que je savais que j'allais m'en lasser très vite et que les gens allaient me dire mais c'est quand que tu vas y retourner c'est quand que tu vas y retourner à la conclusion visiblement mais donc peut-être que je ferais une vidéo justement pour m'exprimer sur le sujet et clarifier un peu les choses et j'irai sur le serveur parce que je suis sur le serveur j'ai l'accès si je veux et je pense que ça fera plaisir aux gens et je serai plus que j'irai à ce niveau-là ouais il reste une dernière question voilà attention elle a intérêt à tenir salut tu joues combien de fois par jour enfin tu joues combien de fois par semaine à Minecraft ou tous les jours alors Minecraft en fait j'y joue que lorsque je fais des vidéos et j'y joue pas à côté d'accord donc j'y joue le temps que tu vois la vidéo dure 20 minutes ben j'y joue 20 minutes d'accord et c'est pas que j'aime pas le jeu c'est juste que je préfère largement me détendre à côté et partir sur des jeux un peu différents de Minecraft parce que je préfère me réserver on va dire Minecraft pour les vidéos justement et si je faisais trop si je jouais trop à Minecraft en dehors des vidéos peut-être que je m'en lasserais peut-être qu'il y aurait du bon contenu que je ferais de mon côté et que du coup ce serait pas filmé donc je préfère jouer à d'autres jeux et me détendre un petit peu et puis pas forcément faire tout le temps du Minecraft même si les gens m'associent à ce jeu là mais finalement c'est peut-être le jeu auquel je joue le moins souvent donc je pense qu'on a fini donc je pense qu'on a fini donc il va vous expliquer un petit peu par la suite ce qui va se passer parce que j'avais aucune idée de côté du coup je reste sur mon stand j'espère que ça se passerait un petit peu mieux qu'en début d'après-midi donc pour tous ceux qui voudraient des dédicaces ce sera vers là-bas en vrai sur le plan du salon vous avez des petites icônes YouTube je suis sur l'une de ces icônes là n'hésitez pas à venir on peut faire des petites photos des petites dédicaces j'ai aussi des posters et quelques t-shirts même si la plupart sont parties assez rapidement ce sera normalement jusqu'à 17h peut-être un petit peu après et demain je serai également sur le salon pour ceux qui le souhaitent et qui ne pourraient pas s'y rendre aujourd'hui voilà je te rends de mon fond super Frigiel merci beaucoup encore on peut lui faire un tonnerre d'applaudissements il a répondu à toutes les questions merci Frigiel alors tout de suite on va garder cette émergence de bonne ambiance pour continuer est-ce qu'il y a des connaisseurs de K-pop dans la stade levez la main s'il vous plaît très bien ils sont tous au fond apparemment ils sont au fond donc ils sont prêts à danser ils ne sont pas assis juste avant de poursuivre avec le petit concert qui va venir un petit concert de 15 minutes mais je vous assure la température va encore monter vous allez voir je tenais juste à rappeler que les deux rangées de vent sont réservées aux détenteurs du pass VIP qui est doré voilà je ne l'ai pas sur moi je m'en compoigné ça ne sert à rien mais voilà les deux rangées de devant sont pour les détenteurs du pass VIP merci à tous de respecter cela s'il vous plaît alors dans un instant il va arriver il nous vient de juste à côté il vient de Montpellier il n'est pas venu seul il a amené toutes ses danseuses avec lui chanteur danseur il va vous montrer le K-pop à la française parce qu'il est français Hoshi le K-pop pour ceux qui ne connaissent pas c'est de la pop coréenne tout simplement dans un instant Hoshi et ses danseuses Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501